Bonjour, Samuel Tremblay, comment ça va? Je suis bien, bien vous-même. Ça va encore, bien avec le microphone. Samuel, votre vie d'engagement, est-ce qu'on peut parler d'une vie d'engagement? Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre ce soir, même que vous vouliez parler de mon chat, non? Ou de vos prestations scolaires remarquables, de ce que vous êtes un étudiant accompli polytechnique? Correct, j'ai fait une bonne GPA pour un polytechnicien, je pense. Vous avez bien réussi ça, OK. Mais votre vie d'engagement, elle commence un peu avant l'université, au sujet peut-être? Oui, exact. Et pour vous, ça signifie quoi, être engagé, Samuel? Bien, pour moi, être engagé, ça signifie d'utiliser, en fond, qu'est-ce qui est bon en toi, puis de le redonner à la communauté. Donc, tu sais, moi, j'avais des aptitudes. Parfois, j'avais une vision pour certaines choses que je pensais qu'on pourrait mieux faire. Donc, je me suis dit, ah, je vais appliquer cette vision-là à un problème, puis grâce à ça, je vais contribuer à ma façon de faire un monde un peu meilleur. On parlait tout à l'heure des parents. Est-ce que ça a joué dans votre vie, les parents? Bien oui, je veux dire, tous les parents ont évidemment un rôle à jouer. Puis, tu sais, étant donné dans un environnement favorable, où est-ce que je n'ai jamais manqué de rien, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de, tu sais, de m'impliquer, puis de redonner au suivant. Mais redonner au suivant, vous dites, c'est plus facile pour moi. Vrai, vous aviez des conditions objectives. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas automatique. Il faut y avoir un peu pensé. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, moi, c'est toujours devenu, je veux dire, je ne vais pas me vanter ni rien, mais ça a toujours été naturel pour moi de redonner au suivant. Tu sais, ce n'est pas venu comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire de mes vendredis soirs, je pourrais aller faire du meurant. C'est juste, à un moment donné, c'est venu intérieurement, je devrais faire ça. Tu sais, ça a du sens de faire ça. Mais ce n'est pas mauvais de se vanter un peu. C'est la tribune idéale. Vous êtes en domination pour un prix. Vice-président de l'Association étudiante. Et aussi au comité Poly Out. Qu'est-ce que le comité Poly Out? Dans le fond, Poly Out, c'est le comité à Polynique Montréal qui chapeaure, dans le fond, tout ce qui touche la communauté LGBTQ+. En fait, dans le fond, c'est un comité qui existe depuis sept ans. Souvent, les gens me demandent, ah, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Mais non, moi, j'ai juste repris le comité. Puis avec la direction de Polynique Montréal, on a déployé, dans le fond, un plan sur cinq ans qui visait à lutter contre l'homophobie, la transphobie en milieu académique. Donc, diriez-vous que dans le monde des polytechniciens, la situation était différente que dans le reste de la société? Je dirais que dans Polynique Montréal, on vient un peu dans une bulle. Parce qu'on est comme tous des gens, on vient majoritairement de familles très éduquées, de bonnes familles. Donc, c'est un milieu très ouvert. Ça fait que c'est facile, justement. C'est un milieu où les idées, ils prenaient bien racine. Donc, c'est facile, après ça, justement, de convaincre les gens que c'était quelque chose qu'il fallait accepter, qu'il fallait tolérer pour qu'ensuite, ces gens-là, ils aillent dans les entreprises, ils retournent dans leur famille, dans leurs amis, puis qu'ils transmettent ces idées-là à leur entourage. Et deviennent agents de changement. Exactement. Comme vous l'êtes un peu, finalement. Je l'espère. Ça me semble assez réussi. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501